Alors, après nous avons dit que le moteur est synchrone, nous avons une puissance absorbée, nous avons des pertes au niveau du stator avant et après, nous avons des pertes au niveau du rotor, et vers la fin, nous avons une puissance utile. Donc, nous avons des pertes collectives, nous avons des pertes statoriques plus des pertes mécaniques. Donc, nous avons des pertes, nous avons des pertes, nous avons une relation de calcul. Je peux dire, je peux dire SCA vide, mais je peux dire SCA vide, c'est qu'il n'y a pas d'ordre dans le choix. C'est-à-dire, c'est 0. La puissance utile, le mécanisme, c'est le couple de mécanisme, le couple de mécanisme, le couple de mécanisme, c'est-à-dire SCA vide. Donc, SCA vide, la puissance absorbée, nous avons des pertes. Les puissances du même, donc les puissances dissipées par effet jour ou les pertes, nous avons des pertes. Les pertes, nous avons des pertes, nous avons des pertes aussi. Ces pertes, nous avons pu le savoir. OK, mais nous avons pu le voir ces pertes, nous ne pouvons pas faire des pertes collectives. Et nous avons des pertes collectives, nous n'avons pas à faire des pertes collectives, pas beaucoup de pertes, des pertes que ça ne sont pas faite. Donc, nous avons une petite perte de l'exercice. Pour quelle fois, nous aurons l'entrée, on a l'ublié. Ok. OK. Et on a l'adapté. Et là, vous avez les autres, vous pouvez vous expliquer pourquoi cette version est en plus bas, comme je cite. C'est comme exemple « absorbent ». c'est un petit 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 peu, un petit 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 peu. Donc je l'ai apprisé le collectif. Il existe des mutant qui fortement. C'est un petit peu comme ça pour la vente. Et j'ai apprisé ici. Alors d'abord, on dirait la différence entre le moteur 50 et le moteur 50. Alors, on dirait la différence entre le moteur 50 et le moteur 50. Donc, on dirait la différence entre le moteur 50 et le moteur 50, donc on dirait la différence entre le moteur 50. On dirait la différence entre le moteur 50 et le moteur 50 et le moteur 50. Donc, on dirait la différence entre le moteur 50 et le moteur 50 et le moteur 50. Donc, on dirait la différence entre le moteur 50 et le moteur 50. Donc, on dirait la différence entre le moteur 50 et le moteur 50 et le moteur 50 et le moteur 50 et le moteur 50. Donc, on dirait la différence entre le moteur 50 et le moteur 50 et le moteur 50 et le moteur 50 et le moteur 50. Alors, on dirait la différence entre le moteur 50 et le moteur 50 et le moteur 51. Vous n'avez pas le bobinage en court-circuit. Voilà. Parfois, les gros moteurs, donc les moteurs, qui ont des résistances. Parfois, donc, les gros moteurs, elle a changé de résistances. Je vous ai déjà oublié. On a l'autre. Les résistances. On a l'amélié avec les gros binaires. C'est pour diminuer le courant du rotor. C'est pour qu'on accueille l'impedance. Parce que maintenant, la courant du rotor, c'est pour qu'on accueille le rotor, ou qu'on accueille le rotor liquideur, c'est pour qu'on accueille l'impedance. Ou alors, le courant, c'est pour qu'on accueille l'impedance. C'est pour qu'on accueille l'impedance. Il y a des câbles. Voilà. Donc, il y a des problèmes de dimensionnement. Donc, c'est pour diminuer le courant dans le rotor. Ou alors, même dans le mécanisme. C'est pour qu'on accueille. C'est pour qu'on accueille l'impedance. Le moteur asynchrone, bon, il est robuste. Ça veut dire quoi, il est robuste ? Qu'est-ce pour qu'on accueille l'impedance ? Qu'est-ce pour les vibrations ? Qu'est-ce pour le bruit ? Qu'est-ce pour la pollution électromagnétique ? Qu'est-ce pour qu'on accueille l'impedance 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 par dans le monde ? Or pas ? En vous qui vous parlie beaucoup, le moude le moude enumine. W Technologiesée enumine de payload qui passe le contact ça veut dire que d'être moteur 5 ans, la machine nécessite beaucoup d'entretien nécessite du maintenance donc il y a peu d'entretien c'est à dire avec calcul on a duré de vie 2 ans, 3 ans on a dit on a vu la vitesse de rotation on a vu le couple on a vu le casne on a vu le temps on a vu de vacances pour faire la transition la carrière c'est une bonne chose c'est une chose autre chose c'est une autre chose qui permet de faire la démarche directe avec le購ire on a vu le bon la démarche directement sur le購ire c'est une grande couple C'est logique. 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 Le bâtiment. Ce n'est de la optimisation. Soleil-ci. Le moteur est synchronic. Ce n'est pas logique. pour alternateur. Aussi, le facteur de puissance est réglable, il y a un facteur, ça fait un facteur de puissance ou le cosinus fi, mais le cosinus fi est réglable en fonction du courant d'excitation. Donc, comme je fais la charge de ce qu'on a vu, il est un avide, il est un asynchrone, il est un avide, le cosinus fi n'est pas là, mais le cosinus fi est réglable à l'aide du courant d'excitation à l'entrée. Réglable en fonction du courant d'excitation. Le courant d'excitation. Il y a un de ces problèmes, il n'a peu d'entretien, il n'a pas d'entretien, il nécessite beaucoup d'entretien, il nécessite beaucoup d'entretien, beaucoup d'entretien, il y a des lois à la bague, il y a des lois, il y a des lois, il y a des lois, il y a des charbonnages, etc. Alors, si on demande trop de couple à un moteur synchrone, il décroche, il y a des Close ne. Je suis plus keptQualité, il décroche. La section d'écroche et qui ne devons pas à l' dedication, ça il décroche. La section d'écroche d'écroche, C'est la fonction principale, c'est la production de l'énergie, de l'énergie électrique qui compte l'épargne. C'est la fonction principale, c'est la fonction principale. C'est la fonction principale, c'est la fonction principale, c'est la fonction principale, c'est l'électricité, c'est l'électricité. C'est l'électricité, c'est l'électricité, c'est l'électricité et l'électricité. C'est l'électricité. Il est l'électricité, il n'est pas très пальçade, mais il est d'à l'électricité. C'est besoin d'un ménage qui permet de prendre un mélange à cette⁉ Ça n'a pas de la‑yrЭто ou non, mais la pièce dont vous avez les comparo ui Oh, allez, votre cloche dit, votre cloche est fermée, pour vous un petit peu Je délais de l'arrivée Vous avez besoin d'avoir une recherche Je vous le dis ça Voilà, donc il y a une petite étude concernant la différenciation entre les moteurs synchrones. C'est une petite étude concernant la différenciation entre les moteurs synchrones et les moteurs synchrones. Ça marche les jeunes ? Alors, d'abord, nous allons faire le but de la machine à courant continu. La MCC. Ça marche ? Donc, la machine à courant continu. Alors, la machine à courant continu. C'est une énergie électrique. La machine à courant, elle n'a pas créé la machine à courant plus de moteur. On n'a pas de 6 et il n'a pas de 4. Donc, quand on peut faire cette M6D, j'essaie d'utiliser finalement les M6D, n'est pas de motel. On peut utiliser un moteur de moteur, et on peut utiliser une dînamo pour une dînamo, une électorie de l'énergie, une électorie de l'électro-mécaïque, où on peut coucher l'électro-mécaïque. Électro-mécaïque, une électorie de l'électrique, une électorie de l'électrique. Voilà. Alors, on commence avec la prostitution. Alors, on a pogné-tour de la machine, Donc, les constituyants. Alors, les constituyants d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a une seule chose, l'endouille. Ou ça ? Les constituyants, 4 parties. Naama ou ça ? Quelle sommeille ? N-Size ? Alors, vous avez commencé une petite technologie, c'est嗎 ? Chaque, je suis choisi une petite technologie, ça veut dire ? Ça veut dire de 1. Je n'ai pas mis à la technologie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Spékinement, je ne sais pas. Où es-tu peut-être même l'unique du sein ? Ok. C'est parti. C'est parti. Alors, l'inducteur, non, il faut des types d'inducteurs. Donc, les MCC à type puissance qui comptent tout simplement par des aimants. C'est parti. 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 Donc, on va voir les montages qui viennent. Mais nous avons quatre constituants. Ce qu'on va dire ? On va dire le collecteur. Le collecteur ou celui qui détecte le contact qui a mis en place. Qui a mis en place. Qui a mis en place. C'est celui qui a mis en place. C'est celui qui a mis en place. Il collect le contact. Ou celui qui crée le contact qui confie le passage du courant. On va venir à la tête nickel et gave tous les prouvent. for debout au vigileur. C'est parti. Alors ce qu'on va être en place. Il faut tout le monde. C'est parti. ileur. Il faut le dis. Il faut les les prouvant. C'est parti. C'est parti. Donc, il y a des éléments qui font les liaisons entre la partie fixe et la partie qui tourne. C'est parti. 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 C'est parallèle. On est là. C'est réel. Ça marche. Et c'est un économe. C'est un économe. Il est quand même dans la position ouf. Il est quand même dans la position ouf. C'est un économe par dérivation. Il est quand même dérivé. C'est un économe. C'est un économe. C'est un économe. Dérive, en faisant la résion des écones. Il m'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas touché. Les économements. C'est l'excitation. Il n'a dit qu'il n'est pas, tu n'as pas touché. Il n'est pas touché. Il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'y a pas touché. Ils n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'y a pas touché. Alors pour la génératrice du même, alors j'ai d'abord la force électromatrice. Cinq minutes, la force électromatrice. Alors la force électromatrice, dit elle, le moteur. La force électromatrice, dit elle, le moteur. Alors la force électromatrice, dit l'électricité. On a fait un petit zoom sur le moteur. Donc on a fait le moteur, il y a deux parties. Il y a une partie peu prise. Donc on a fait la force électromatrice pure avec une petite r. Il y a une bobine. Il y a une bobine dans le physique. Une bobine parfaite. L. Il y a une bobine réelle quand il fait L et petit r. C'est-à-dire qu'il y a un petit r. Il y a une bobine. Il y a un passage de I. Il y a une existence de tension U. Alors, il y a un r. Il y a une bobine R. C'est-à-dire qu'il y a une bobine. Il y a unüratrice. Il y a un peu plus très très riche. Il y a un peu plus très riche. Et c'est-à-dire qu'il y a un écrime. Donc pour tout le monde, le monde, c'est-à-dire qu'il y a un écrime. Un écrime de la bobine. Donc on a « à-dire que j'ai une bobine » On oublant tout le monde, C'est la convention récepteur. La convention récepteur qui connaît l'attention et le courant qui connaît deux sens opposés. C'est-à-dire la conception entre électromotrices opposées et électromotrices. On a fait un défi de réforçement. On a fait un ninja qui justifie les communes. On a fait un défi de la génératrice. Le générateur. La génératrice. La génératrice est une nouvelle partie qui est une nouvelle partie. On a fait un défi de l'électromotrice. La tension d'excitation, c'est U. Le courant est un défi. Donc, maintenant, le courant est un défi de convention récepteur. Il est un défi de convention générateur. Il est un défi. Donc, je connaissais Udl. J'ai regardé deux chances. Non, c'est U. Donc, je vais regarder là, là, vers la fin. la force électromotrice la force contre électromotrice alors le principe de la force électromotrice étude électrique force électromotrice donc la force électromotrice normalement c'est E c'est le nombre de paires de pôles sur le nombre de paires de voies d'enroulement le nombre de conducteurs actifs de l'induit fois N voilà la vitesse de rotation de l'inducteur aussi fois le flux c'est-à-dire la rotation des forces électromotrice de l'induit c'est le nombre de paires de voies d'enroulement c'est le nombre de paires de voies d'enroulement c'est un peu d'enroulement c'est un peu d'enroulement